C'est une grande satisfaction pour nous et il y a une chose que je regrette c'est que notre député ne soit pas là parce que lui il aurait été très très fier. C'est vrai qu'on s'est battu à ses côtés, c'est vrai qu'il y a eu des réunions et c'était pas toujours probant pour lui mais merci aujourd'hui, il voit au moins la fin du tunnel et il va pouvoir exercer pleinement sa profession et donner satisfaction entière à la population saint-cloudienne d'abord et aussi tous ceux et celles qui voudront bien venir faire manger la boutique avec lui. Absolument mais c'est ça, c'est le besoin qu'il faut justement créer des structures, créer des entreprises de manière à pouvoir déjà sauver aussi ceux qui ne travaillent pas, leur permettre de travailler mais aussi contribuer au développement de la ville de Saint Claude. C'est agréable, déjà moi je n'ai pas toujours le temps de faire cuire à manger chez moi, généralement je mange à l'extérieur donc j'achète donc ça sera une occasion de plus pour moi de venir faire vendre et aussi me nourrir convenablement. Oui c'est un moment très important parce que c'est une entreprise familiale qu'on a voulu relancer et remettre dans les normes actuelles et avoir vraiment la population de Saint Claude puisse retrouver une vraie boucherie, un traiteur, enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir rester dans la ville de Saint Claude, ne pas aller trop loin et appeler les bastériens, les saint claudiens, les gens de Goubert et de Baïf de venir nous voir parce qu'on a tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent être, rester dans notre petit Bastère qui est chaleureux, c'est un endroit qui est magnifique. Oui parce que j'ai gardé le nom Ramassami parce que c'est le grand-père de mon épouse qui est un ramassami et qui a fait que la boucherie ait un tel succès à Saint Claude et après son fils a pris le relais et là c'est la nouvelle génération qui prend le relais. On essaie tous de garder les traditions de la Guadeloupe aussi. Ah oui, très très important parce qu'en fait quand j'ai commencé cette histoire de reprise de boucherie, on était, on est rentré en plein Covid et qui dit Covid dit fermeture et dit perte de temps et surtout les prix ont changé aussi donc heureusement que j'ai eu l'aide de tout ce monde là, ça m'a permis de pallier au délai de fermeture, à pallier à beaucoup de choses et franchement s'ils n'existaient pas, je ne sais pas si je serais arrivée au bout de cette merveille comme on dit. Alors j'ai récupéré deux de la reprise et j'ai créé trois emplois. C'est un petit peu mais j'espère que c'est avec le développement, si tout se passe bien, pouvoir développer l'emporter et employer d'autres personnes pour pouvoir développer l'économie de la Guadeloupe. Par contre ça c'est très très important chez moi, très très important, je fournis à mes clients tous les jours des légumes pour manger avec leurs plats, c'est-à-dire aujourd'hui par exemple j'ai une fricassée de lambie, vous avez votre madère locale, vous avez votre riz blanc, mais vous avez aussi votre légume qui fait que votre plat est complet. Et il faut faire attention au sel, il faut faire attention à plein de choses pour que les plats soient équilibrés. Très important, c'est très important actuellement parce qu'on est en plus dans une ville un peu de personnes âgées, donc il faut faire attention beaucoup au sel et au sucre, énormément. Tout ce que vous faites avec amour et plaisir, le résultat est automatiquement visuel. Depuis le départ, nous disons que la région accompagne les jeunes chefs d'entreprise. Vous savez, on a en compétence le développement économique, donc c'est tout naturellement. Nous soutenons des projets très importants, on parle beaucoup de cela, mais parfois on ne parle pas de ces aides qui sont apportées aux très petites entreprises. Tous les trois mois, nous avons une commission, c'est plus d'un million de subventions qui sont allouées. Dans une année, c'est près de 5 à 6 millions qui sont attribuées. Sur un projet comme celui-là, c'est vrai qu'il y a l'accompagnement d'Initiative Guadeloupe, mais on connaît bien que cette association vit au travers effectivement des aides régionales et c'est avec les fonds de la région qu'elle accompagne ses entreprises. Ce qui fait que sur un projet comme celui-là, plus de 50% ont été financés par la région Guadeloupe. Donc je me devais, en ma qualité de deuxième vice-présidente de la région et surtout de la présidente de la commission développement économique, d'être présent pour rappeler combien il est important de soutenir l'entrepreneuriat. Et c'est une bonne chose, surtout ici à Saint-Claude. Et surtout, on voit qu'il y a un changement de comportement du consommateur. Il faut plus de commerces de proximité. Nous avons une population vieillissante, donc le tissu économique guadeloupéen doit être soutenu dans sa diversité. Et ça fait partie de la démarche qui est la nôtre, de favoriser l'implantation dans toutes les communes de la Guadeloupe une activité commerciale parce qu'on sait que ça crée de la richesse, ça crée des emplois. Bien sûr, parce que je pense qu'il faut aussi s'inscrire dans la modernité. On ne peut pas concevoir le commerce comme à l'époque de nos grands-parents. Le consommateur, il est très exigeant, on voit bien. Et puis, la concurrence est rude, notamment autour de la restauration rapide. Et il faut revenir sur les fondamentaux, il faut revenir sur cette production locale. Et c'est la raison pour laquelle nous soutenons fortement ces projets de manière à permettre aux chefs d'entreprise de faire les investissements. Il est clair que sans l'apport de la région qui représente entre Initiative Guadeloupe et la RIS, l'aide régionale à l'investissement, je pense qu'on n'aurait pas pu avoir cette belle vitrine et cette installation ici à Saint-Claude. Donc les efforts sont mis, nous continuons et nous allons encore continuer parce que nous savons que c'est un axe de développement très important. Le développement économique, il passe surtout, je dirais, par le soutien et la création de très petites entreprises. On connaît le tissu économique de la Guadeloupe. On parle souvent, je dis, des entreprises qui ont pignon sur rue. On ne parle pas souvent des TPE, mais elles représentent plus de 80% des emplois ici dans le secteur d'activité économique. Donc il faut les soutenir, il faut les accompagner. Nous le faisons dans tous les domaines. C'est la volonté du président Harry Chalus. Depuis que nous sommes en responsabilité, des moyens considérables sont mis chaque année pour soutenir l'économie de la Guadeloupe en particulier, ces très petites entreprises. Et puis même au niveau des fonds européens, nous faisons en sorte, et vous l'avez vu lors de la crise sanitaire, de mobiliser ces crédits au bénéfice de nos TPE parce qu'elles représentent, je dirais, un savoir-faire et puis surtout peut-être un mode de vie où on voit le retour effectivement de ce type d'activité. On est un peu moins sur les grandes surfaces comme c'était dans les années 80-90. Et le retour aux sources, le retour à, je dirais, notre façon d'approcher le commerce est en train de reprendre un pas, notamment autour des traditions. Parce qu'aussi, le commerce de proximité participe à cette cohésion, ce lien social. Quand vous venez dans votre boucherie, vous entretenez, je dirais, une relation particulière, vous échangez. Alors que lorsque vous êtes sur des surfaces beaucoup plus importantes, c'est un peu une forme d'anonymat qui s'instaure. Et on n'a pas du tout ces mêmes échanges que lorsqu'on vient ici faire ses courses sur le marché de Saint-Claude. Oui, ben écoutez, c'est aussi un lieu de souvenir pour moi parce que je suis arrivé à Saint-Claude en 79. Et que, effectivement, cet aménagement, je l'ai fait lorsque j'étais directeur général de la SEMSAMAR, notamment la rénovation du centre-ville de Saint-Claude. Aujourd'hui, c'est une autre dimension. C'est l'ouverture de la boucherie Ramassamy dans le cadre du marché de Saint-Claude. C'est une belle opération, ce que l'initiative a financé, comme d'autres projets. Comme d'habitude, et je pense qu'on a l'habitude et que vous savez que nous sommes sur d'autres projets, nous avons financé cette opération grâce à l'aide des fonds européens, grâce à l'aide de la région, grâce à l'aide de la BPI. Et nous allons continuer notre action pour produire d'autres projets, pour aider d'autres porteurs de projets. Et je fais un appel à la fois aux donateurs, mais aussi aux porteurs de projets qui veulent créer leur entreprise, qui veulent créer de l'emploi, qui veulent retrouver un niveau de vie différent grâce à leur entreprise, et qui viennent à l'initiative Guadeloupe pour qu'on puisse les aider à monter leurs projets et les financer pour que demain, ils réussissent comme la boucherie Ramassamy à Saint-Claude. Moi, vous savez, chaque fois que je vois une entreprise, ce n'est pas nécessairement des vitrines, mais ça peut être aussi un local, une cordonnerie, un local de soins de beauté, une camionette à bouquilles. Enfin, tout ce qui est activité économique et commerciale que nous finançons, ça me rassure. Ce n'est pas simplement la qualité de la vitrine, je pense que c'est la qualité du travail qui est fournie par le porteur de projets, et sa volonté d'entreprendre, sa volonté de réussir, sa volonté de travailler. Je crois que notre mission aujourd'hui, c'est d'accompagner cette population pour que demain, elle puisse accéder à l'emploi, accéder à l'entreprise, se créer un niveau de vie, trouver un emploi, sortir de la précarité, sortir du RSA. Voilà, notre mission, c'est ça, et c'est notre engagement d'initiative Guadeloupe, comme sur l'ensemble du réseau Initiatives France, comme rappeler que nous créons en moyenne entre 40 et 50 000 emplois sur le territoire national. Le développement économique, effectivement, à partir du moment où vous créez une entreprise, à partir du moment où vous créez une entreprise, vous créez de la richesse. Quand vous créez de la richesse, vous créez de l'impôt, vous créez des cotisations sociales, vous créez de l'activité économique, vous créez de l'emploi. Effectivement, nous participons de manière forte à la densification de l'économie locale, et nous participons aussi à l'enrichissement de l'ensemble de l'économie, au développement économique de la Guadeloupe, par rapport à notre taille. Nos entreprises sont des petites entreprises, une personne, trois personnes, quatre personnes, mais dans le cumul sur une année, nous créons entre 200 et 250 emplois. Le problème, je pense qu'elles nous entendent, mais parfois, on se sort à quelques difficultés, je dirais, administratives. Bon, ça fait partie de notre travail quotidien, ça fait partie de notre environnement. Il est vrai que si on avait parfois une reconnaissance un peu plus importante du travail effectué, si parfois nos politiques avaient un peu plus conscience de l'impact de notre travail, peut-être que les choses se faciliteraient ou seraient facilitées. Sous-titrage ST' 501